bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le soussouté au 4 à caillou ou kenner roté les managènes pour t'y demander comme bon dans la ya application sans d'oeuvre ou es ali très facile au point que tu es chargé à partie à téléphone n'ayon continue à bande de quoi au bazar na kinshasa reprimo qu'attri du congo ba ou bazar na konou prazaville republique du congo facilement ba kouki ko équipére mbo lundi la ya mp ça d'orange manila baro et yon et sika osali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvre et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau m'a rembarroté les managères ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'embo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans l'oeil n'a dit là ya téléphon n'ayon plus facile il n'y a pas mieux élection du bureau définitif de l'assemblée nationale christophe mbosso président du bureau provisoire exhorte la majorité comme l'opposition a finalisé dans les meilleurs délais les pour parler en ce qui concerne les candidatures aux différents postes car l'exécution du calendrier publié les 26 avril 2024 apport à comme première étape le dépôt des candidatures après son actualisation imminente christophe mbosso souligne en outre que ces élections porteront sur sept sièges à pourvoir contentieux électoraux scrutin des gouverneurs et sénateurs la cour administrative d'appel du congo central a proclamé grâce bilolo comme gouverneur définitivement élu de cette province pour les cinq prochaines années si le gouvernement n'est pas installé si les bureaux du sénat et de l'assemblée nationale ne sont pas installés c'est à cause de l'avidité et de l'égoïsme chacun veut être placé du bon côté de la mangeoire pour se faire beaucoup d'argent hier félicite c'est qu'est dit a dit que c'est kabila qui l'a bloqué après c'était ses ministres qui ne travaillaient pas bien aujourd'hui c'est la constitution qui le bloque demain ça va être jésus-christ lui-même qui va descendre le bloqué ça c'est prince épengue rétentissement ralentissement pardon de la fourniture de carburant les pétroliers réclament le paiement de plus de 600 millions de dollars de manque à gagner en 2023 dans le dossier meurtre d'une femme et de son fils lors d'une opération anti-koulouna à kinshasa la famille s'inquiète de la légèreté avec laquelle le ministre de l'intérieur peter kazady entend gérer les dossiers par le bide et son avocat cette famille se demande sur base de quoi le ministre conclut que ce n'était pas les policiers qui ont tué madame et son fils nouvel élan à d'adolphe mouzito est partant pour la révision constitutionnelle notamment sur les points suivants le changement du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'état et les provinces y compris les entités territoriales décentralisées le transfert effectif des compétences exclusives des provinces par l'état en faveur de ces dernières le régime politique présidentiel semi présidentiel ou présidentiel indirect comme en afrique du sud au togo en angola etc l'application de la loi baka jika les réformes liées à la titrisation des terres les financements des partis politiques ainsi des suites voilà les quelques points d'actualité de ce matin mesdames et messieurs deux sujets vont donc nous réunir pourquoi il ya blocage dans la formation du gouvernement est-ce la constitution qui nous bloque deuxièmement lutte contre la corruption on va faire une analyse de cette question pendant les trois années du gouvernement ça m'a lu kondé king et deux invités sur ce plateau pour parler de ces deux thématiques monsieur eri massimo qui qui est donc coordonnateur d'une ong une société de la société civile bienvenue monsieur eri massimo oui merci beaucoup cherdane et reménage à vous j'ai salué mon grand frère et néné messieurs terra nova je salue à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs et aussi je salue tous les compatriotes qui vivent dans les zones occupées par l'armée rwandaise aussi ceux qui sont dans des camps de déplacer nous sommes de coeur avec vous et notre liberté personne n'est pas nous la contraindre de la voir et nous serons libres peu importe les prix à payer nous serons libres peu importe le prix à payer monsieur damien terra nova est avec nous pour une énième fois cette semaine bienvenue monsieur damien terra nova merci beaucoup monsieur dan je salue mon frère et ami le co débatteur monsieur eric qui veut dire tout simplement du bonheur parce que quand on le voit on voit du bonheur même quand nous mettons à échanger sur la république quoi que nous ne soyons pas assez souvent du même côté mais néanmoins ils dégagent du bonheur donc je salue aussi nos téléspectateurs ceux qui nous suivent j'aime bien les saluer ceux qui nous insultent sur le réseau sociaux à cause de nos opinions et j'ai salué aussi ceux qui nous encouragent sur le réseau sociaux toujours à cause de nos opinions j'ai salué tous les travailleurs de la maison congobeuse en commençant par son chef son propriétaire monsieur christian et j'ai vu pour la toute première fois la semaine passée en face donc je vous salue et je vous félicite pour votre noce et j'ai salué la bienheureuse aussi que j'aimerais bien rencontrer pas par vous voilà nous sommes là on va parler de la république démocratique du congo on va échanger sur ça nos points de vue langage que nous et voilà et nous sommes prêts à y répondre à tout moment merci beaucoup monsieur damien terranova on va pas on va pas prendre directement le premier sujet c'est celui donc de du changement de la constitution est ce que la constitution est elle parmi les raisons du blocage de l'information du gouvernement félicite c'est qu'est investi depuis le 20 janvier 2024 nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2024 donc plus de 90 jours on va dire même 100 jours déjà sont passés depuis que le président est en fonction pourquoi cela alors la constitution est elle aussi à incriminer monsieur erie massimo votre analyse à ce sujet sont jours après l'investiture du président pas de gouvernement quelles sont les causes les causes ici nous pensons que c'est d'abord une mauvaise gestion des ambitions au sein de l'union sacrée et aussi à force de vouloir à un certain moment c'est vous même qui serez contrôler et aussi la force des ambitions on l'oriente plutôt et on ne cherche pas à les contenir c'est ce que nous voyons aujourd'hui et aussi la quête des intérêts privés qui anime nos politiques je crois que tout ce qui s'est fait là tous ces bloqués ce que nous avons aujourd'hui ce n'est pas pour l'intérêt du peuple le peuple n'est rien à voir n'a rien alors rien à voir avec ce qui se passe là bas à l'assemblée mais c'est la population qui est la seule victime et c'est que cette situation que nous voyons aujourd'hui donc oui mais on a posé la question les chefs et les dévants l'asie sera en europe avant de regagner le pays on lui a posé la question sur justement la formation du gouvernement le président répondu pour pas répondu pour dire qu'il ya la constitution le mais parmi les éléments qui le mettent en retard notamment il devrait avoir son gouvernement depuis très 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 longtemps mais jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a toujours pas de gouvernement la constitution n'est elle pas à la hauteur à la cause puis dans la cause principale de ce blocage aujourd'hui mais c'est parmi les raisons par la cause principale oui ça je sais ça est lié d'abord par rapport à ce que nous avons vu à l'opinion nationale avait vissé passer au sénégal c'est à dire 48 heures septembre 12 heures après y werd un premier ministre et sept imitaire après ils y avaient un gouvernement qui était déjà installé c'était c'est à dire c'étaient c'étaient les exigences de la loi de la constitution et où nous aussi nous avons nous n'avons pas une constitution qui est qui est qui est commune où qui est égal à la condition sénégalaise non je Notre constitution veut qu'une majorité puisse être dégagée, que nous puissions avoir un informateur, que nous puissions avoir les formateurs et machin, tout ça, jusqu'à arriver à trouver un consensus par rapport aux candidatures et tout. Voilà ce que notre constitution veut. Mais la constitution a sa part des responsabilités par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il ne voudrait pas que nous puissions tout mettre sur la constitution. Non. C'est que nous aussi, en tant qu'individus, nous avons une responsabilité. C'est ce que je dis tout au début. C'est la mauvaise gestion des ambitions. La constitution est aussi parmi les causes de ce retard. Si on voudrait avoir un gouvernement dans septembre, deux heures après la prestation du serment du président de la République, il faudrait changer notre constitution. C'est ce que je dis. Mais changer la constitution aujourd'hui voudrait dire un troisième mandat pour le président de la République ? Est-ce changer la constitution, je voudrais dire, dans la perspective de pouvoir améliorer ou aplanir le chemin pour celui qui viendra après, puisse trouver une constitution pirement républicaine ? Parce que, ni le doute, et personne ne peut le contester aujourd'hui, que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution post-belligérante. Mais vous souhaiteriez qu'on touche à quoi, particulièrement, dans cette constitution, si on doit se porter vers cette modification ou ce changement ? Je crois qu'il faudrait des analyses approfondies. Il faudrait des analyses approfondies et une étude très approfondie avant de toucher à un article ou à un autre. Au risque de pouvoir enflammer la contestation, au risque d'être victime de contestation sociale. Il faudrait vraiment une analyse très approfondie, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit. Donc aujourd'hui, la place n'est pas seulement au géris de pouvoir faire l'analyse de tout ce que nous avons, de la constitution. Mais il faudrait une équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire pour pouvoir analyser la quincaissance de chaque article. Quel article il faudrait toucher ? Quel article il ne faudrait pas toucher ? Donc au risque d'enflammer les pays pour rien. Parce que nous avons déjà une situation à l'Est qui jusqu'alors, à peine... Mais le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas aujourd'hui. Si on révisait quelques articles, ça ne va pas déranger pour autant. Bon, il y a des facteurs en fait qui peuvent favoriser, qui peuvent laisser la voie ouverte par rapport au changement de la constitution. Donc aujourd'hui, par rapport d'abord à la situation sociale, c'est la clé. Chardin, vous savez, n'il ne peut dire qu'aujourd'hui tout marche, tout est en rose dans ces pays. Ça nous devons être sérieux envers nous-mêmes. Rien n'est en rose, tout n'est pas en rose. Tout va mal. Tout n'est pas rose en fait. Tout n'est pas rose, et là je lui ai dit que tout est mal. Non, tout n'est pas rose. Tout n'est pas dans la situation qu'on voudrait que ça soit. Dans quelle proportion ? En fait, il faudrait faire des sondages. Il faudrait étudier des sondages pour pouvoir dégager la proportionnalité. Mais néanmoins, on peut le dire, si on prend rien qu'un facteur, qui est le prix du carburant à la station. Économiquement par là, nous savons que le prix du carburant à la station a des répercussions jusqu'au panier de la ménagère. Ça, c'est du point de vue économique. Parce qu'une fois que le coût du carburant augmente à la station, c'est le prix des transports. Qui va aussi augmenter. Les prix des transports, une fois augmenté, ça va impacter sur le prix des biens sur le marché. D'accord. Merci beaucoup, M. Erima Simbo. Je salue tous les chauffeurs, les taximens, ceux qui conduisent des taxis motos. Tous ont augmenté le prix, sans même se référer à l'hôtel de ville qui est censé fixer le prix. Qui est inexistante, d'ailleurs. C'est automatique. L'hôtel de ville. Donc, M. Jantin Ngobila nous a laissés dans une station telle que tout est en l'air. Tout le monde est suspendu dans cette ville de Kinshasa. Tout le monde dirige, tout le monde. Mais par principe, c'est l'hôtel de ville qui était censé fixer le prix du prix de transport en commun. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une hausse de 200 francs, de 300 francs de transport, il faudrait que les cyclistes, les taximens, motos ou les chauffeurs puissent automatiquement aussi augmenter le prix de la course ? Là, ce sont les questions que nous nous posons. Alors, si c'est le cas, qui est censé contrôler l'application des prix ? La question reste en suspens. M. Damien Terranova, la même question. Formation du gouvernement. Comparé par exemple au Sénégal, on a eu un gouvernement dans Erima Simbola, si bien dit, je crois 72 heures après. Chez nous, c'est depuis le mois de janvier. Est-ce que la Constitution y est pour quelque chose ? Non, je ne pense pas que la Constitution y soit pour quelque chose. Parce que nous avons vu dans ces pays, M. Matata Pognon, lors de son investiture, il a pris une quarantaine de jours et il avait son gouvernement, toujours avec la même Constitution. M. Chibala a pris quelques jours. C'est le même contexte ? Pardon ? C'est le même contexte ? Justement, je veux parler du contexte. Lorsque nous faisons une rétrospection, nous allons constater que l'Assemblée nationale, notre Constitution parle de la majorité qui devait être dégagée à l'Assemblée nationale. Et il y a un parti, et si pas un regroupement, une plateforme, qui a eu une majorité à l'Assemblée nationale, avec un parti en tête qui a eu une majorité à l'Assemblée nationale. Déjà, parce que nous, si nous interrogeons l'histoire, nous allons nous rendre compte qu'à l'époque de Matata Pognon, il y a ce qu'on appelait la majorité, l'AMP, qui était la majorité présidentielle, qui était majoritaire au Parlement. Cela n'a pas donné beaucoup d'efforts à celui qui devait former le gouvernement à nous sortir un gouvernement. Et même, lorsqu'on avait nommé en 2011 le feu Mwando Simba, il n'a pas pris beaucoup de temps. Il n'a pas pris deux mois pour dégager la majorité, parce que la majorité était visible, et on la connaissait. Et lorsque l'on a nommé le formateur du gouvernement, lui aussi n'a pas pris beaucoup de temps. Ce qui fait qu'à l'époque, on a eu moins de temps, et on avait un gouvernement. J'en reviens au niveau de M. Chibala, c'était presque la même chose, et au niveau de M. Chibala, il y avait un gouvernement déjà. Voilà. Il y aurait plutôt un Parlement qui était déjà majoritaire. Mais justement, c'est ça le problème, c'est ça qui dit la Constitution. La Constitution, il faut observer, il faut regarder, il faut voir dans le Parlement qui sont majoritaires et qui ne les sont pas. Ce n'est pas le contexte, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais comment ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Cette majorité a pris du temps pour se constituer. Laquelle a pris du temps pour se constituer ? La majorité est de l'Union Sacrée. Mais pas du tout, l'Union Sacrée. Mais comment vous pouvez dire ça ? L'Union Sacrée nous a dirigé pendant 5 ans, passé, je veux dire 3 ans, ok ? Après, cette Union Sacrée s'est autoportée en 2023, c'est la même Union Sacrée, et aussi, il faut dire, élargie, parce qu'il y a d'autres parties qui les ont réjoints. Alors, nous sommes en 2024, aujourd'hui, c'était avec la même Union Sacrée. Mais comment vous expliquez que M. Augustin Kabouya, qui soit nommé, ait été nommé informateur pendant que la majorité était déjà là, comme vous le dites ? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a de la mauvaise foi, tout simplement. Non, non, non. Oui, laisse-moi évoluer, laisse-moi évoluer. Regardez. M. Kabouya a été nommé pendant 2 mois, avec le moyen du contribuable congolais, comme informateur. Oui. Mme Souminois, qui va engendrer Mme Souminois. D'accord ? Mme Souminois vient, elle prend aussi le temps qu'elle est en train de prendre. Vous comprenez ? Elle aussi, elle fait quoi ? Elle fait le même travail que l'informateur. Donc, vous voyez là ? Ça veut dire qu'il y a une volonté permissive de personnes qui ne veulent pas que le Congo a aidé l'avant. Dans quel intérêt ? Mais justement, c'est dans un intérêt de nuisance, tout simplement. Donc, le gouvernement travaille pour nuire la somme. Pour nuire, M. Félix, tu sais qu'il est là, pour nuire la République démocrate du Congo. Et nous l'avons dit pendant l'élection. Nous l'avions décrié ici. Nous avons dit que ce n'est pas aisé de voir une plateforme avec autant de partis politiques. Vous aurez des problèmes à naval. Voilà le problème qui est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut interdire à un regroupement d'adhérer à une plateforme ? Bien sûr qu'on ne peut pas interdire, mais tout simplement, on peut mettre de garde-fou. Parce que tout le monde qui... Aujourd'hui, vous avez suivi mon co-débatteur, il dit qu'il y a de mauvais espoir pour des gens qui cherchent du placement. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes qui ont soutenu M. Félix, tu sais qu'il dit, ont trouvé en lui un homme faible, un homme facile à manipuler et ils sont venus pour chercher à tirer une partie du gâteau. Et aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas aussi facile que lui-même pensait et que les autres pensaient. Ils sont bloqués. Est-ce qu'il n'a pas joué à la démocratie, à laisser les ambitions s'exprimer ? Les ambitions... Non, non, vous savez, les ambitions se définissent en avant. Lorsque vous vous mettez en accord avec un groupe de gens, vous devez définir les ambitions. Aujourd'hui, vous voyez, déjà, dans le présidium, ils ne s'entendent pas. Il y a M. Caméret qui est sorti, il y a... Enfin, le premier en tirant une majorité vers lui de 251 partis, il avait... Enfin, il y avait 251 députés qu'il a mis de son côté. Il y a M. Kabouya qui dit non, 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 pas ça, et ainsi de suite. Donc, ils sont en train de centrer des dents entre eux et ça nous prend du temps. Aujourd'hui, le Parlement n'est pas en place parce qu'on peut... Le bureau définitif, vous voulez dire. Le bureau définitif du Parlement n'est pas en face qui va interiner le gouvernement parce que Mme Souminois, je suppose, elle attend que ces derniers soient mis en place. Je ne pense pas. Je suppose parce que... Non, non, il faut dire que... C'est votre avis. C'est votre avis. Non, non, c'est pas mon avis. C'est constitutionnel. Même si Mme Souminois a formé son gouvernement aujourd'hui, ce gouvernement ne pourra pas travailler aussi longtemps que ce gouvernement ne sera pas interiné par le Parlement. Mais sortir un gouvernement, sortir un gouvernement, ça ne demande pas qu'il y ait un bureau définitif. Pour que le gouvernement travaille près de serment, mon frère, Là, on est d'accord. ça doit être enterriné par... Là, on est d'accord. Mais sortir un gouvernement... Peut-être qu'elle ne veut pas mettre la charute devant le bœuf. Je lui donne... Je lui concède ses doutes. C'est votre avis. C'est aussi possible. C'est votre avis. Parce que si peut-être aujourd'hui, nous avons un Parlement investi, peut-être que le lendemain nous aurons un gouvernement. C'est votre avis. C'est votre avis. On ne sait pas... Quel est l'intérêt aujourd'hui, s'il vous plaît, M. Dan ? Quel est l'intérêt aujourd'hui pour que Mme Souminois sorte son gouvernement qui va croiser les bras pendant qu'ils seront en train d'attendre le Parlement ? Mais au moins qu'on a déjà le gouvernement. Ça n'a pas d'intérêt. Mais au moins on a déjà le gouvernement. Je pense qu'en technocrate qu'elle est, elle attend à ce que le Parlement soit mis en place pour que ce qu'elle donne son gouvernement, je suppose. Merci beaucoup. Selon certains bouts du couloir, c'est sur cette semaine que nous aurons... Je n'ai même pas répondu à ma question parce que mon débatteur a pris quand même beaucoup de temps. Vous avez pris autant de temps que lui. Vous avez pris autant... Parce que ma question c'était sur la Constitution, justement. Vous êtes contre l'un compris déjà votre argumentaire. D'accord. M. Rima Simbo, êtes-vous sûr qu'aujourd'hui, si on change la Constitution, on touche quelques articles qui, entre guillemets, bloqueraient la formation rapide du gouvernement, ça peut aller aussi vite que ça dans la formation du gouvernement. Chardin, je voulais d'abord... En fait, j'étais un petit commentaire par rapport à ça que mon débatteur a dit que les présidents, que les partenaires du président public ont trouvé en lui la faiblesse. Ça, ça ne peut pas passer quand même. Parce que le chef de l'État, il est le symbole de notre unité nationale. c'est le miroir de la République. On ne peut pas accepter de tels propos passés par rapport à son image quand même. Donc, ça ne me paraît qu'il y ait le chef de l'État, ça ne me paraît qu'il y ait les garants de bon fonctionnement des institutions et il se donne corps et âme pour que ces pays puissent être sur les rails. Donc, aujourd'hui, la classe politique qui l'a héritée, ce n'est pas la classe politique dont lui l'a formé. Non. Quand on parle de l'ensemble, il y avait déjà une majorité qui était déjà acquise au président de la République. Enfin, supposée acquise, on peut le dire, mais ça devrait être constaté par les formateurs. Les formateurs, ça devrait être constaté parce que ce sont les mêmes composantes, mais au sein des composantes, les éléments avaient changé. D'accord ? C'est comme si vous avez un grand ensemble qui a des sous-ensembles, mais à X temps, dans Z ensemble, il y avait les éléments 1, 2, 3. Mais à Y temps, toujours dans Z ensemble, il n'y a pas des éléments 1, 2, 3, mais il y a des éléments 10, 13, 14. Mais pourquoi ça doit prendre... Mais il faut les consulter. Il faut savoir si réellement ils sont d'accord avec les chefs de l'État. Il fallait que cette majorité puisse être constatée. Bien qu'au niveau des composantes, c'était déjà acquise, mais au sein des éléments, il fallait que les éléments puissent être d'accord. La majorité constatée. Augustin Kabouya fait presque 60 jours, on va le dire, dans ce travail de 60 jours. Quand il termine, Mme Toulouka est nommée le 1er avril. Elle vient, elle commence aussi à consulter. Elle a fini il y a presque trois semaines, aujourd'hui. On est là, on attend. C'est dû à quoi ? Mais c'est dingue. Une analyse politique voudrait qu'avant la sortie d'un gouvernement, que le bureau définitif puisse être installé. Non. Non, ici, je ne parle pas sur base des tests légaux. D'accord ? Je parle sur base sur des analyses politiques. Parce qu'il y a la gestion des ambitions. Il y a ces, aujourd'hui, qui vont exprimer les ambitions de pouvoir faire partie du bureau définitif. D'accord ? Mais on doit les constater réellement qu'ils ont été élits. qui sont installés dans ces bureaux définitifs. Et au sein des bureaux définitifs, chaque membre de l'ensemble a un cabinet. Il faut gérer les ambitions à ces niveaux-là aussi. Et voir maintenant au niveau du regroupement de chaque composante puisse envoyer sa liste. Mais au moment où, au niveau de l'ensemble nationale, politiquement, on n'a pas un bureau définitif, ça pose d'énormes problèmes. Donc, aujourd'hui, même madame, j'ai dit Souminoua Toulouka ne peut pas procéder à la publication de son gouvernement. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que, si aujourd'hui, il procède à la publication de son gouvernement, d'accord ? Et que, des mois après-demain, au sein du bureau, par rapport aux projections politiques, par rapport aux cartes politiques qui sont jouées à l'instant même, ce ne sont pas le même résultat que nous avons. Là, c'est une question. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Voyez un peu donc, l'ensemble nationale doit avoir d'abord son bureau définitif. Aujourd'hui, je voudrais faire un appel patriotypiste au vieux mosso, s'il vous plaît. Ces gens-là qui, normalement, doivent faire partie du bureau de l'Assemblée nationale. Ce bureau de l'Assemblée nationale se joue entre les partis majoritaires, les chefs de recommand politique. Ceux-là ont été consultés à deux reprises par Mme Souminoua, par Mme Souminoua, par Mme Souminoua, même par le chef de l'État lui-même. Est-ce qu'en allant consulter les chefs de l'État, ils ne se sont pas déjà mis d'accord sur les listes des gens qu'ils enverront au gouvernement pour que ça bloque au niveau du Parlement ? Non. Bien qu'ils peuvent envoyer la liste des gens qui souhaitent voir à tel ou tel autre poste. Mais le chef de l'État dispose des pouvoirs discrétionnaires avec sa première ministre. Mais bien sûr. C'est à un de porter le choix par rapport aux listes qui l'air sont soumises par les chefs des regroupements politiques. Donc, il faut commencer d'abord à gérer les ambitions politiques au niveau de l'ensemble national. Que nous puissions avoir un bureau définitif. Et c'est en ce moment-là, même si aujourd'hui, madame la première ministre Jidik Soumine à Toulouka publier son gouvernement. Mais dis-moi, ça va poser problème. Nous aurons maintenant des gouvernements. Nous aurons des gouvernements. Non. Nous aurons des gouvernements. Nous aurons pour chaque ministre deux ministres. Pour un seul ministre. Non, ils ne sont pas. Mais ces gens-là, regarde là où ça va coûter à la République. Parce que le trésor public sera obligé de pouvoir sécuriser les ministres qui seront nommés et les ministres qui sont aujourd'hui en fonction. Donc, on ne peut pas faire saigner encore ou faire sortir encore l'argent du trésor public qui peut servir à d'autres choses pour commencer à doter les nouveaux ministres des véhicules pour les doter des gardes alors que nous avons à peine des éléments pour pouvoir sécuriser la vie de Kinshasa. Ça pose de nombreux problèmes. Donc, à ce stade politiquement, parlant, cher Dan, on ne peut pas avoir des gouvernements parce qu'on a déjà des premiers ministres. On ne peut pas se donner les lix de pouvoir avoir des gouvernements. Parce que c'est là que vous voudriez dire qu'il faudrait avoir autant de cortèges et garder autant d'autres cortèges et avoir la sécurité pour ces nouveaux ministres. Est-ce que sortir un gouvernement au moment où nous sommes en train de parler, ça ne sera pas une sorte de pression qu'on mettrait sur le bureau provisoire d'organiser les élections rapidement ? Dans une autre hypothèse, ça peut même nous amener dans une situation plus pire que nous avons aujourd'hui. Laquelle ? Tout se joue sur la gestion des ambitions. Je vous ai dit ici. Dans ce qui se passe aujourd'hui, s'il vous plaît, le plus grand perdant, c'est le peuple et le chef de l'État lui-même. Parce que c'est lui à la dernière minute qui sera redévable et qui va rendre compte à la population. Ce ne sont pas les députés, ce ne sont pas les présidents de ces différentes institutions, Sénat, machin, et tout ça. Ce ne sont pas le premier ministre qui va rendre compte à la nation, mais c'est le chef d'État qui va rendre compte à la nation. Très bien. Donc aujourd'hui, je fais un appel patriotique à tous les députés nationaux de pouvoir rendre l'établier au peuple. Si réellement vous reconnaissez avoir sorti de cette population, chers députés nationaux, essayez de rendre l'établier à ces peuples-là. Merci. Parce qu'il est inconcevable que le vieux Mbos dont le pays a tout donné, lui qui était presque déjà, qui était déjà disparu de la scène politique, mais l'opportunisme l'a fait ressusciter et aujourd'hui, il ne veut pas sortir par la grande porte. C'est un peu ridicule de sa part. Merci, monsieur Erie Massimo. Alors, monsieur Damien Terranova, en termes de suggestions à faire à la nation pour les prochains dirigeants que nous aurons, vous suggérez quoi ? Qu'on reste avec la même constitution ou qu'on touche quelques articles pour que nous soyons comme le Sénégal, bis. Après, 24h, 48h après, tout est déjà fait. Qu'est-ce que vous suggérez ? Vous savez, monsieur Damien, ça fait plus dix semaines, d'une semaine, enfin, moins d'une semaine que je suis en train de débattre sur cette question, sur cette thématique de changement de constitution. Et je me suis documenté un tout petit peu, je me suis rendu compte que notre constitution n'est pas loin de la constitution française. C'est comme s'ils étaient sœurs. Et en France, les choses coulent sur... Il y a une différence. Il y a une petite différence. Il y a une petite différence de quelques... En France, la présidentielle et la législative ne sont pas couplées. Justement. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit à peu près. Mais nous avons presque la même constitution. Vous savez, je l'ai dit ici, je pense que vous avez suivi mon co-débatteur qui est un homme très, très, très intelligent et très honnête et dans tout ce qu'il a dit il n'a pas dit faux. Il a dit vrai parce que le seul problème que nous avons ici c'est premièrement celui du leadership et deuxièmement de la mauvaise foi. Monsieur Félix et ce qui dit pouvait nommer son ministre à quelques jours un mois maximum près après sa prise de fonction. Pourquoi ? Je me répète encore, je le dis, même si mon co-débatteur n'a pas été d'accord, il y avait déjà une majorité de l'Union sacrée au sein de l'hémicycle. La majorité se constate avant ou après les élections ? Pardon ? La majorité se constate. C'était après. C'était après. Donc c'est-à-dire quand il a été investi il y a eu une rentrée parlementaire il savait déjà... Comment cette majorité a été constatée ? Par qui ? Mais écoutez c'est l'Union sacrée ! Par quelle mécanique ? Par une proclamation ? L'Union sacrée c'est une majorité parlementaire. Mais aujourd'hui c'est l'Union sacrée qui est majoritaire au Parlement ? Non. L'Union sacrée était majorité parlementaire avant le travail d'information. Mais bien sûr ! Avant le travail d'information. Mais bien sûr ! Sinon on n'aurait pas pris M. Kabouya qui est le président du Présidium de l'Union sacrée comme informateur. Un travail était en vain. Un travail inutile. Mais bien ! C'est ce que nous sommes en train malheureusement de constater. C'est ce que nous sommes en train de constater. À notre dépend nous les peuples. Parce que c'est nous qui payons aujourd'hui. C'est nous qui payons le tout aujourd'hui. Vous comprenez ? Donc je ne suis pas d'accord qu'il y ait changement de constitution. Pour le moment je l'ai dit c'est comme lorsque l'on a donné ces moratoires de... On a levé ces moratoires entre guillemets de la peine de mort. Je l'avais dit ici c'est comme donner un couteau dans les mains d'un enfant. Et la gouvernance de M. Félix c'est ce qu'il dit est tout sauf être responsable. Parce que s'il était responsable aujourd'hui nous aurons eu un gouvernement aujourd'hui il ne sera pas malmené au Parlement des gens qui sont venus l'hypothème main forte qui lui réclament aujourd'hui sa tête. Le président n'est pas malmené M. Tyraniova. Il est malmené parce qu'aujourd'hui il est incapable de nous donner un gouvernement. Le président n'est jamais incapable. Vous pouvez ne pas le dire parce que vous êtes de son obédience mais moi je constate en tant que politique et en tant que de l'opposition qu'il y a un sérieux problème que M. Félix a que nous l'avons dit d'ailleurs. Il faut gérer les ambitions. Il aura des problèmes avec la gestion des ambitions des Congolais et aujourd'hui c'est ça le grand problème. Vous venez de le dire ici. Vous demandez même. Mais la Constitution participe à ce désordre là. mais écoutez non ça c'est pas la Constitution la Constitution n'a rien à voir dans ça. Ce sont les humains ce sont des personnes. Je vous ai dit si M. Kabil a géré pendant à peu près 14 ans je pense depuis 2006 jusqu'en 2018 M. Kabil a géré avec cette même Constitution il s'est jamais plaint. Alors vous suggérez quoi ? Kabil n'était jamais plaint. De cette Constitution ? Non. Non il s'est plaint. Pourquoi il avait touché à cette Constitution ? Pour dépasser à deux tours à un seul tour. Pourquoi il avait il s'était plaint de cette Constitution ? Pourquoi il avait touché si il s'était pas plaint ? C'est ça que je suis en train de dire. M. Kabila n'est pas sorti à la face du monde pour se plaindre que c'est la Constitution qui les bloque. Et la Constitution ne l'avait jamais bloqué. Et même pour le changement c'était qu'une seule raison qu'ils ont avancé sur le plan budgétaire. Ils ont dit deux tours nous saignaient plus et nous pouvons aller à un seul tour. C'est aussi que le Parlement a pris je veux appeler ça un moratoire parce que nous ne sommes pas allés au référendum. C'est aussi un moratoire qu'on peut lever du jour au lendemain. Si M. Félic s'est qu'il était des bonnes fois il pouvait les lever en 2023. Il ne l'a pas fait. Il a trouvé que la configuration qu'il avait critiquée autrefois il a trouvé maintenant qu'il est au pouvoir il a trouvé que non Kabila n'avait pas tort et que moi on peut continuer et nous avions continué avec les systèmes que M. Kabila nous a imposés. Je suggère que cette constitution ne soit pas touchée et si on ose le toucher j'appelle au soulèvement populaire Non, non, non pas sur ce plateau Non, mais non c'est démocrate C'est démocratique Le soulèvement populaire Mais c'est ce que la constitution nous dit mon frère Bien sûr L'article 64 dit ceci On ne refuse pas Voilà C'est-à-dire s'il y a une minorité qui vous prenne en otage comme veut vouloir nous prendre en otage et on est tenté déjà de nous prendre en otage sans qu'on se rende compte mais j'aimerais à ce que le peuple congolais commence déjà à ouvrir les yeux à ciel ouvert comme ça Mais bien sûr on l'est parce qu'il y a une minorité qui nous gère qui nous prenne notre argent gratuitement avec tous les détournements qui ne sont pas sanctionnés dont il n'y a même pas une ouverture judiciaire d'information ça veut dire que les exécutants c'est-à-dire l'exécutif cautionne où ils sont ensemble C'est au niveau de l'appareil judiciaire de pouvoir ouvrir des dossiers L'exécutif les judiciaires ils sont tous ensemble dans un même moule aujourd'hui ils sont en train de nous maltraiter donc je demanderai à la population d'être plus vigilant ça fait plus de 100 jours déjà Aucune suggestion Non si ma suggestion est là j'ai demandé à ce que Qui est un souverain populaire Qui est un souverain populaire si on fait toucher Oui voilà Ce n'est pas une suggestion ça c'est un appel à la à la à la prise de conscience Ouais de tous les Congolais Deuxième thématique Mesdames et Messieurs lutte contre la corruption Quelle côte attribuer aux Warriors Samaloukonde Voilà On a eu des Warriors Les Warriors c'est-à-dire les guerriers C'est-à-dire Alors Monsieur Irima Simbo Si on doit coter les Warriors en termes de lutte contre les antivaleurs parmi lesquelles la lutte contre la corruption Est-ce qu'ils ont été plus impliqués dans les affaires de détournement pas de détournement de corruption que ou non par comparer à leurs prédécesseurs À leurs prédécesseurs qui ? Non Ceux qui ont dirigé Souma Tata Souma Adolphe Mouzito Chibala Il ont Kamba et ainsi de suite Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes Messieurs Dan Mais la corruption il est la corruption il est corruption Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes et il n'y a pas les mêmes éléments Donc s'il faudrait évaluer plutôt la gestion de Messieurs Samalo Kondé Là je peux l'évaluer mais les comparer avec la gestion de ses prédécesseurs je trouve que ces plateaux n'est pas les liés Mais en termes de scandale financier Est-ce que le gouvernement Samalo 2 s'est-il démarqué par rapport aux autres Est-ce qu'il y a eu trop de scandales ou pas pas du tout On peut quand même applaudir le gouvernement dans ce sens là ou pas Parler en termes de corruption ou des scandales financiers qui y a eu oui il y a eu des scandales ça tout le monde le sait Est-ce qu'ils sont poursuivis c'est le travail de la justice c'est à la justice pouvoir faire son travail d'entrer en musique par rapport à cela mais je félicite la vision qu'avait les chefs de l'État de pouvoir donner autant de compétences à l'inspection générale de finances de pouvoir faire ce travail de contrôle de la gestion des données publiques M. Dan parce qu'il faudrait se le dire M. Gilles Allinguete qui fait d'ailleurs un bon travail au sein de son institution le contrôleur tient juste à s'assurer du bon emploi des déniers publics et du respect de l'autorisation budgétaire c'est tout ce que M. Gilles Allinguete fait comme travail mais aujourd'hui M. Dan si vous êtes un bon gestionnaire est-ce que un contrôleur le travail des contrôleurs peut être un handicap pour vous je crois que non si vous êtes un bon gestionnaire si vous avez respecté la procédure et si vous avez tenu au respect des autorisations budgétaires mais si vous avez outrépassé les cadres qui vous avez été réservés ou les lignes qui vous avez été réservées c'est là que vous aurez peur de contrôler c'est quoi la finalité des rapports de l'IGF qui dénoncent les tournements et ainsi de suite à la fin ceux qui sont impliqués sont un peu inquiétés pour deux semaines trois semaines après la vie reprend de son plus belle est-ce que c'est l'IGF qui se trompe ou c'est la justice mais c'est notre justice maintenant parce qu'au moment où vous êtes agressé sur l'arrêt qu'est-ce que vous faites vous criez au voleur à l'assassin mais à côté de vous s'il y a un souci ou s'il y a un policier qu'est-ce qu'il doit faire il doit saisir du dossier il doit vous interpeller pour entendre l'un et l'autre pour pouvoir dégager la lumière par rapport au fou qui peut démarrer mais au moment où on crie à l'assassin au voleur ça c'est le travail de l'IGF au moment où Gilles Alinguette avec toute son équipe crie à l'assassin au voleur et par après la justice n'entre pas en jeu pour pouvoir jouer sa partition d'où la responsabilité la justice l'IGF dénonce des faits aussi flagrants des détournements de millions de dollars on va prendre le cas des frais des dons de Covid-19 donné par le gouvernement à bénéficier de ces dons-là l'IGF a fait un rapport pour parler d'un détournement déjà qui était constaté il y a eu l'effet de le cas de Matata Pognon on parlait de l'affaire Bucangalonso il y a eu l'affaire de Sanjou mais toutes ces personnes monsieur Eric Massimo pour la plupart sont soit acquittés soit en liberté provisoire une liberté provisoire qui s'est allongée à plusieurs mois voire plusieurs années qui s'est trompée c'est l'IGF si c'est la justice s'est trompée pourquoi est-ce que on continue de subir ça mais Gerdan personne ne s'est trompée je crois que chaque institution doit jouer sa partition par rapport à sa responsabilité telle qu'elle lui est reconnue par les lois de la république si on prend le cas par exemple de Messie Gilles Lalinguette ok Messie Gilles Lalinguette fait du bon travail c'est pas pour rien quand il s'est saisi des dossiers contrats chinois après analyse ils ont pu obtenir la révision de ces contrats là dont le gouvernement aujourd'hui bénéficie depuis les 5 milliards de dollars qui seront affectés dans des projets de construction des infrastructures d'accord ce n'est pas rien ce que Gilles Lalinguette a fait aujourd'hui donc il continue à faire son travail mais quand il fait le travail et qu'il expose son rapport au plein jour mais au moment où il y a un chef du gouvernement qu'est-ce qu'il doit faire il doit interpeller les ministres ou le chef du département ministériel concerné pour pouvoir créer un cadre de concertation commun pour pouvoir échanger par rapport à la question prenons par exemple le cas de dossier forage M. Gilles Lalinguette il crie après l'audition des différents documents comptables ou financiers il s'est constaté qu'il y a un grand écart par rapport il y a surfaturation mais pourquoi M. Nicolas Casadi n'a pas rapproché les services de M. Gilles Lalinguette pour que le 2 puisse travailler en faveur de la république c'est-à-dire il pouvait bien revoir ces contrats-là il pouvait bien revoir ces contrats-là pourquoi est-ce que ce marché n'était pas entroyé à la régie des eaux parce que la régie des eaux a la capacité de pouvoir de construire aussi des forages pourquoi ces dossiers de ces marchés n'étaient pas donnés à la régie des eaux pourquoi les marchés des lampadaires pour la vie n'étaient pas donnés à la SNEL dont l'état congolais est d'ailleurs débité et vous prenez ce dossier vous donnez ça à une entreprise rwandaise sur l'Ectra donc par rapport à ces questions-là par rapport à la corruption et tout je crois que M. Gilles Lalinguet fait du bon travail très bien et il mérite ce qu'il fait regarde aujourd'hui il dote l'IGF d'un nouveau bâtiment moderne donc c'est pas quelqu'un qui est venu pour pouvoir faire du chantage sur le ministre et tout ça non si le travail des contrôleurs gêne un gestionnaire c'est que les gestionnaires gèrent mal merci beaucoup M. Henry Massimo on va prendre une dernière prise de parole et puis on va clore M. Damien Terranova les rapports sont les gens devant la table de la justice il y a des interpellations parfois et les gens sont on va dire souvent souvent relaxés des dossiers qui sont classés mais les rapports sont là qui demandent des faits accablants des dédommements ou des surfacturations c'est la justice qui faillit ou c'est l'IGF qui fait des rapports qui sont des mauvais rapports selon vous Doug enfin je ne sais pas par où vous avez tiré vous traînez M. Alinguetti dans cette affaire là moi je me répète encore je veux dire que le problème ce n'est ni à la justice ni le problème des inspecteurs des inspecteurs des finances mais plutôt au leadership au leadership de M. Philan Pelletti qui est en berne je veux dire c'est parce que il n'y a jamais eu de mauvaise troupe que de mauvais chef c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être là où il est aujourd'hui et il est c'était par je veux dire par l'accident de l'histoire et nous payons le prix parce que dans un pays où on ne peut pas avoir autant de détournements visible crié et sans poursuite et même ceux qui ont été poursuivis n'ont pas purgé leur peine ça veut dire il y a complicité à un niveau donné et c'est à ce niveau là qui est un niveau d'étranglement qui fait passer qui je veux dire qui soutient cette corruption au niveau du Congo au niveau de la justice au niveau des rapports de l'éligence non non le chef en tant que leader c'est lui qui a les catalyseurs qui est les catalyseurs je veux dire de toutes ces institutions là mais comment il n'est pas un dictateur c'est lui il n'est pas un dictateur c'est lui mais écoutez pour être un dictateur qu'est-ce qu'il faut il faut qu'on l'écrive sous son front mais comment nous nous sommes en train de voir qu'il est dictateur il ne peut pas s'impliquer dans des dossiers qui sont des dossiers qui le met à mal bien sûr des dossiers qui le met à mal bien sûr il ne peut pas s'il vous plaît non mais je suis très élégant je l'ai toujours dit je suis incontribuable le Congolais je souffre dans ce pays je n'ai pas de route je n'ai pas de courant regardez ma chemise elle n'a pas été repassée pourquoi parce qu'à 5h du matin il y a eu coupure chez moi et le courant a été rétabli à quelle heure à minuit je n'habite pas un quartier bidon j'habite Ypen donc ça veut dire quoi ça veut dire 6 mois qui suis à Ypen je n'ai pas d'électricité qu'en est-il de celui qui est dans le quartier périphérique nous souffrons dans cette république monsieur 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 Eric je ne sais pas peut-être vous vous êtes heureux parce que vous soutenez monsieur Félix c'est qu'il dit mais moi je dis sa gestion est calamiteuse elle est honteuse parce qu'elle est émaillée de plusieurs détournements que lui en tant que chef de l'état laisse faire et c'est lui le premier à venir nous dire que notre justice est malade mais il oublie que celui il doit intervenir c'est lui le garant des institutions et il est le juge suprême c'est lui le premier juge il doit convoquer ceux qui les tournent non il doit marteler sur le juge qui gère les dossiers il faut qu'il y ait comment dire une ligne une ligne de conduite ces gens là c'est pas vain comme ils veulent ils font ce qu'ils veulent vous vous feriez quoi à sa place moi je ferais mieux mon cher j'appellerai tout le juge et je le retenirai à ténaille parce que je suis leur chef vous allez leur donner des ordres je vais leur donner des ordres bien sûr de respecter la loi des bout en bout je veux faire à ce qui est dans cette république qu'il y ait la loi ce qu'on appelle la loi des pauvres c'est à dire la justice des pauvres qui veut dire nous donnons raison à celui qui a raison et nous donnerons tort à celui qui a tort ça c'est ce que moi je ferais comme Mouze l'a fait Mouze l'a fait c'est pas vous savez au Congo comme disait le vieux Mende mais Mouze on le qualifiait de dictateur mais à tort Mouze Kabila mais à tort on le qualifiait c'est que c'est PIV de dictateur alors si c'était un dictateur c'était un bon dictateur parce qu'à l'époque de Mouze il y a des choses qu'on n'a pas vu comme nous le vivons maintenant un détournement chez Mouze même si tu étais son copain de Maki tu allais en prison et tu pire jettes ta peine la dictature c'est pas une dictature c'est une rigueur ça s'appelle rigueur mon frère c'est pas une dictature mais la question de savoir aujourd'hui la corruption le chef de l'état lui-même on va le dire il n'est pas juge il n'est pas juriste il n'est pas avocat il n'est pas magistrat monsieur Damien est-ce que parce que nous le disions pour constater une corruption il faut qu'on soit juge il faut qu'on soit avocat il faut qu'on soit il faut être sérieux mais j'ai déjà un inspecteur de finances qui vient me faire rapport qui me dit parce que n'oublions pas l'inspection de finances dépend du président de la république ça ne l'oublions pas il vient lui faire rapport il dit monsieur le président à tel niveau à tel autre niveau il y a eu corruption en tant que garant en tant que juge suprême qu'est-ce que moi je fais parce que lui il a fait des bons travails j'ai confiance en lui je transfère les dossiers directement auprès d'un juge et je dis je donne des injonctions à ces juges-là c'est pas de la dictature on constate qu'il y a vol et bien voilà tout celui qui va voler sera pendu par exemple tout celui qui va voler qu'on va constater après enquête il y a eu vol regardez ici merci beaucoup de gens s'il vous plaît beaucoup de gens ont parlé de monsieur Nicolas Kazadi c'est bien beau mais ils ont oublié que monsieur Nicolas Kazadi a reçu le rapport de son confrère Rubota du développement rural celui-là on ne parle pas on accable Nicolas et là alors nous en tant que politique on s'est dit c'est qu'il y a un problème sur ce Nicolas c'est pas seulement un problème de détournement c'est pas mon parrain je n'ai rien à voir avec lui mais je suis objectif je suis congolais et je fais un comment dire un jugement équitable la question maintenant vous allez comprendre là aujourd'hui monsieur 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 Nicolas est acculé avec tout ça c'est qu'il y a un problème donc merci beaucoup on a compris la question maintenant qui est là pourquoi moi c'est seulement moi qu'on coupe ok d'accord non vous avez je ne vous ai pas coupé je je régale la montre alors en deux minutes deux trois minutes monsieur Erima Simbo comment voyez-vous l'avenir dans la lutte contre la corruption dans notre pays deux minutes seulement on doit finir rapidement eh bien je salue le travail que fait le chef monsieur Edan je salue mais seulement je prêche ici qu'il puisse y avoir des séminaires des ateliers avec le chef d'entreprise et les différents ministères un cadre de concertation qu'on puisse même créer s'il faudrait un cadre de concertation permanent entre l'IGF et les différentes institutions pour essayer de faire comprendre le travail de l'IGF parce qu'aujourd'hui le travail de l'IGF est des fois mal interprété par certaines opinions d'accord voilà il fait ceci pour avoir ceci il fait ceci il met de la pression pour avoir de l'argent parce que dans tel dossier il n'a pas bouffé tout ça mais jusque là M. Julien Linguetti fait toujours son travail mais quand on fait cela quand on dit cela alors dans le dossier chinois dont il a pu obtenir la révisitation de ce contrat là il a bouffé combien est-ce que c'est la présidence qui l'a corrompi pour qu'il puisse gagner ce procès là ou ce sont les chinois qui l'ont corrompi pour qu'il puisse perdre cela vous voyez donc il fait son travail en tant que congolais en tant que patriote nous devons l'encourager et nous devons renforcer encore le pouvoir de l'IGF aujourd'hui M. Dan il faudrait avoir des séminaires comme j'ai dit ou des ateliers à chaque fois l'IGF doit échanger avec les chefs d'entreprise avec les différents ministres qui vont entrer là par rapport à son travail et ce qu'il fait comme travail et aussi avec la justice il faudrait qu'il y ait aussi un cadre de contestation avec l'IGF parce qu'on ne peut pas comprendre que l'IGF après avoir fait son travail il publie un rapport accablant tel ou tel autre gestionnaire des institutions publiques et par rapport à la justice ne puisse pas entrer en musique alors que fait le ministère public ? que fait le ministère public ? que fait le chef de l'état aussi ? non le chef de l'état n'est pas là pour pouvoir suivre les infractions non n'est pas là pour pouvoir suivre les infractions c'est un pas pour rien c'est un pas pour rien qu'il y a l'appareil judiciaire il y a la séparation de pouvoir il y a la séparation de pouvoir vous voyez vous voulez que les chefs d'état puissent porter la tausse du juge pour siéger et commencer à travailler c'est ça le problème c'est ce que vous voulez il peut initier des réformes non mais non les réformes il y en a mais ici c'est un problème des systèmes c'est un système qui s'est érigé c'est un système dont nous tous en tant qu'un homme nous devons travailler pour pouvoir mettre fin à cela le chef ne peut rien faire à ce niveau non mais pourquoi il tonne non le chef d'état tonne à chaque fois qu'il prend la parole il ne cesse de tenir par rapport à cela il tonne sur cela il tonne il tonne sur cela combien de fois s'il vous plaît les vols continuent les gens volent est-ce qu'on doit s'élasser pour ça on ne peut pas s'élasser est-ce que Gilles Alignetti doit s'élasser parce que les vols continuent non lui il garde sa logique de travail et il fait ce qu'il doit faire en tant qu'un congol en tant qu'un compatriote sur ces domaines là on le fait mais c'est à la justice aujourd'hui de pouvoir entrer à musique c'est au premier ministre de pouvoir interpeller aussi à un certain moment donné ces poulets à l'ordre parce que s'il ne l'interpelle pas si la justice n'entrait pas à musique mais qu'est-ce que vous voulez que l'IGEF fait merci beaucoup parce que l'IGEF n'a pas la compétence de pouvoir ouvrir de dossiers judiciaires contre les détourneurs ou contre les voleurs non on n'a plus le temps on doit avancer rapidement monsieur Damien Toranova comment voyez-vous l'avenir de la corruption du détournement des scandales financiers dans notre pays pour le moment vous voyez comment est-ce que mon frère est tenté de peiner à justifier pourquoi est-ce que nous avons cette habitude nous les congolais cette mauvaise habitude de dédouaner les chefs de l'état et d'incriminer les autres les autres c'est-à-dire les personnes qui sont sous son commandement oh non le président ne peut pas porter la touche mais mon cher frère il a porté l'emblème plus que la touche l'emblème de la république démocratique du Congo et il a prêté serment sur la constitution de la république démocratique du Congo c'est-à-dire quoi c'est-à-dire même le bon la bon dysfonctionnement le bon dysfonctionnement de l'appareil judiciaire lui il incarne les mystères mais il tonne il n'hésite pas il parle à tout moment monsieur Félix tu sais qu'il n'étonne pas il se plaint il se plaint comme toi et moi un chef ne se plaint pas un chef ne se plaint pas c'est bien de le dire c'est très bien de le dire monsieur Rick c'est bien de le dire mais il ne se plaint pas écoutez il ne se plaint pas il tonne sur sa troupe non tonner ou alors le mot enfin moi je dois retourner à l'école primaire où on apprend comment dire il ne peut pas tout faire quand même la quintessence les originaux du mot il ne peut pas tout faire quand même mais pourquoi il est chef de l'état alors il ne peut pas tout faire il n'est pas un indicateur il n'est pas un principe c'est séparation du pouvoir écoutez je vais vous dire je vais vous dire ce qu'il y a c'est ça le mal en fait en Afrique lorsque un président fait mal tout le monde essaie de le laver il est le dieu et le père c'est ça le mal c'est pourquoi aujourd'hui nous avons une capitale sale parce qu'autrefois au lieu que nous puissions sortir pour dire il y a mes gestions à l'hôtel des villes on a laissé s'il vous plaît je vais en venir je sais que vous avez fait un travail je sais que vous avez fait un travail mais je vais en venir et vous devez vous vous plaignez parce que vous n'avez pas été assez soutenu pour ça Ngob il a fait 5 ans si vous étiez très bien soutenu il n'allait pas faire toutes ces années parce que vous l'avez commencé depuis très longtemps tout ça pourquoi parce qu'il y a un groupe de gens qui les lavent qui dit non Ngobila 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 est bon Ngobila est dieu à Kinshasa et ainsi de suite aujourd'hui monsieur a été invalidé à la CENI à cause de deux tournements je veux dire c'est à dire il y a eu un problème avec son électorat mais on l'admet comme sénateur c'est à dire on n'a rien fait on n'a rien fait cette justice et dans ce pays on a un président qui lui vous savez le président agit en dernier il est celui qui signe un décret une ordonnance d'ailleurs pour acquitter un prisonnier mais il ne vote pas les sénataires moi je ne vous coupe pas la parole non je ne vous coupe pas je vous complexe ça veut tout simplement dire qu'il fait son travail des garants des institutions les institutions on ne dit pas une institution président non non on parle des institutions c'est à dire le président de la république a un droit de veto sur toutes les institutions que ce soit la justice que ce soit le parlement que ce soit le gouvernement il en a il en a il en a le droit d'avoir le dernier mot et ici le dernier mot sur la corruption de M. Félici c'est ce qu'il dit c'est allons-y avec Nicolas au 100 millions dit non non Camerouzi combien non non 15 millions non c'est la rétrocommission laissez-le tranquille Camerouzi détourne 600 et quelques millions non 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 c'est le meilleur de tout le Congolais d'ailleurs il y a aucun ils en a été c'est pas moi qui l'a dit c'est lui-même qui l'a dit s'il vous plaît c'est lui-même qui l'a dit les meilleurs des hommes que nous avons au Congo c'est M. Vittal Camerouzi le meilleur partenaire et le meilleur partenaire n'a pas su justifier notre argent qu'il a géré pendant le programme de 100 jours et c'est celui-là qu'on va nous imposer ou bien nous donner au Parlement mais écoutez messieurs soyons sérieux nous devons avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas pour que aujourd'hui à Kinshasa M. Dan nous avons un problème de transport ils viennent de le dire mon co-débatteur on a un problème de carburant vous venez de le lire aussi c'est-à-dire le gouvernement doit plus de 600 millions aux importateurs de carburant cet argent où est-il allé ? parce qu'il y a du carburant chaque jour dans ce pays on le vend et le gouvernement a l'argent ça veut dire il y a mauvaise gestion par M. Félicie qui dit et je demande au peuple congolais de prendre conscience au moment opportun nous devons dire notre dernier mot merci merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis à toutes et à tous on vous dit donc demain c'est jeudi certainement vous aurez aussi avec M. Daniel Kamboa pour pouvoir mener le débat on se retrouve quant à moi le vendredi avec Casting Press donc portez-vous bien et donc à vendredi au revoir bonnes nouvelles pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde c'est qu'on a beaucoup facile et ça le sous-souté au cas de Kayaou qui est le côté de l'agence pour la bande de Kongo dans ce cas il y a application sonde web très facile c'est qu'on a échangé à partir à téléphone c'est qu'on a la bande de Kongo à la bande de Kongo qui est à la bande Brazzaville République du Congo facilement c'est qu'on a récupéré Mbongo dans ce cas il y a MPCA d'Orange Manila et il y a ici qui est à Zali bonnes nouvelles Miami balais que ce qui est téléchargé application sonde web et qui est dans le code promo buzz tv on rejoint 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé Mokona le lot m'a m'a télémanage c'est il n'y a pas mieux que ça il y a facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web il y a plus facile il n'y a pas mieux